bonjour à toi chers spectateurs la voix d'aïda ou quo vadis aïda de jasmin lasbanic c'est un film étrangement dont j'ai pas beaucoup entendu parler mais je savais qu'il me disait quelque chose et je me demandais d'où venait cette idée que ce long métrage j'en avais déjà entendu parler et bien c'est parce qu'il était présent aux derniers oscars il était dans la catégorie meilleur film étranger et bizarrement il met beaucoup de temps à sortir chez nous je ne saurais pas vous dire précisément pourquoi mais le sujet du film à mon avis il est pour quelque chose peut être sa forme également mais en tout cas ça va l'air d'être un projet très intéressant le résumé pour faire simple aïda est une professeur de collège qui se retrouve à devoir jouer les interprètes pour l'onu au sein de sa ville serait brenica nous sommes en juillet 1995 et l'armée serbe s'apprête à rentrer dans la ville c'est pas un film facile yasmil lasbanic a vraiment voulu raconter de manière très radicale et très intense quelque chose qui encore aujourd'hui difficile à expliquer d'un point de vue historique mais je trouve que c'est fait de manière très élégante au travers d'une oeuvre qui comprend qu'elle ne peut pas baser l'entièreté de sa dramaturgie et de son récit sur l'idée de point de vue historique c'est quelque chose qui est très compliqué le point de vue historique ça consisterait à mettre en relief de manière très linéaire et surtout de manière très factuelle ce qui a eu lieu or ici c'est très compliqué parce que même encore aujourd'hui on se pose beaucoup de questions sur ce qui s'est réellement passé dans cette période là et je trouve que l'idée très intelligente de sbanic de vouloir baser son récit sur un point de vue humain et sur la sensibilité d'un personnage et quasiment d'un seul personnage ça rend son oeuvre passionnante et bien au delà d'être passionnante c'est une oeuvre qui est très très juste dans son développement très très forte dans son contenu et qui arrive surtout à nous embarquer dans une espèce d'ambiance globale que je trouve très pesante très difficile et qui par instant brutalise le spectateur ça va pas être un long métrage devant lequel vous allez rester indemne et devant lequel vous allez vous contenter simplement de vous laisser transporter par un petit instant où ça reste divertissant sur le papier c'est une oeuvre que je trouve très dur et qui par instant est très brutale dans sa manière de jouer justement avec le spectateur et c'est pas un jeu qui va être divertissant c'est un jeu qui va réellement mettre le spectateur dans une situation où on va se poser beaucoup de questions et se dire que ce qui est arrivé était difficile incompréhensible inexplicable même et c'est justement ce point de vue qui je trouve rend la voix d'aïda très beau les longs métrages traitant de conflits qui encore aujourd'hui reste sans réelle réponse claire quant à leur motivation et leur base sont des projets surprenants en termes de cinéma et en termes de conception pouvant donner lieu à des choses étonnantes et géniales mais également à des oeuvres trop politiques et pas assez humaines yasmil asbanic ne tombe jamais justement dans ce piège en reliant de manière profonde et direct le spectateur avec son héroïne principale pour donner lieu à un moment de cinéma purement et simplement intense en portant le spectateur dans une oeuvre noire violente cruelle mais également réaliste et extrêmement émotive et touchante dans son fond et son sous texte en termes d'écriture donc yasmil asbanic c'est donc basé sur le roman de hassan nobanovic clairement le point de vue on y viendra ensuite mais que je trouve très intéressant c'est ce point de vue humain cette idée de faire en sorte que aïda soit l'essence même du récit que ça ne soit pas le conflit ce qui est arrivé le côté factuel et c'est ça ça aurait été dommage de tomber là dedans parce que si on était tombé là dedans on aurait pu perdre justement cette émotion qui pour moi fait vraiment la grandeur de cette écriture au delà de ça je trouve que simplement la manière avec laquelle le récit est construit cette espèce d'immense évolution qui va jouer sur une temporalité très réduite et sur une bascule très brutale de ce qui s'est passé ça permet à cet ensemble dramatique d'avoir un impact sur le spectateur qui est très lent et très dur voire limite par instant à ce côté très acide d'avoir cette impression que même si on voit les choses venir on ne peut pas fermer les yeux finalement en tant que spectateur on ne peut pas simplement se dire ouais bon ça va je sais dans quelle direction ça va à eux est ce qu'il n'y a pas quelque chose qui pourrait m'aider à tenir du tout du long du récit on peut pas ici parce que même si on sait que tout ce qui va arriver doit arriver on se dit que peut-être quelque chose va venir s'interférer là dedans et va permettre une résolution un peu plus positive de cette aventure et ce que j'aime beaucoup c'est que ce banique dans son écriture ne va jamais faire en sorte que le spectateur se sente conforté là dedans va avoir cette impression constante que tout va basculer à chaque instant que l'ensemble des retournements de situation sont constamment en train de déjouer ce que les spectateurs essayent de ce que les personnages essayent de sauver et donc du coup le spectateur se retrouve dans une situation très compliquée où on est vraiment brutalisé j'utilisais le mot brutal au tout début pour moi ce mot il est très important parce qu'il symbolise à quel point l'entièreté de l'écriture est basé sur le fait de malmener le spectateur de le pousser dans un retranchement où émotionnellement il est vraiment mis dans une position compliquée dans une position où il regarde tout ce qui se passe et où la dramaturgie veut faire en sorte de ramener l'humanité constamment au premier plan ce qui fait que du coup on ne peut pas uniquement se contenter de regarder comme je disais ce point de vue historique et se dire ok il s'est passé ça la vache c'était horrible c'est vraiment ce côté je n'ai pas envie qu'il se passe ça parce que s'il se passe ça le personnage principal est impacté directement et personnellement je n'ai pas envie que ce personnage soit impacté comme ça parce qu'aïda est attachante aga est un personnage très très bien construit par une auteure qui a envie de faire en sorte qu'en tant que spectateur on s'attache profondément à sa quête et on ait envie de la voir réussir là dedans heureusement l'histoire en décidera autrement et ça c'est la grande réussite de cette écriture sbanic conçoit l'entièreté de son oeuvre comme un immense chemin de croix celui d'une femme ne cherchant qu'une seule chose à protéger sa famille à la sortir d'un gouffre qui semble se précipiter vers eux ne laissant que mort et désolation mais surtout laissant les femmes d'un pays complètement perdu face à un destin noir et cruel c'est cela qui donne à ce très beau script un impact dramatique et cinématographique encore plus génial et permet à l'oeuvre de faire ressortir tout ce qu'elle a de plus émotionnel par la suite en permettant à ses personnages de prendre le plus de place à l'écran pour nous passionner et surtout rendre cette chute tragique encore plus cruelle et injuste en termes de mise en scène je trouve que yasimilas banique arrive à jouer avec une mise en scène qui peut sonner comme très simple sur le papier mais elle arrive à la pousser vraiment dans des retranchements très fort il ya une scène qui m'a fait prendre conscience de ça dans le long métrage c'est une séquence où aïda va se mettre sur un mobile home pour regarder les réfugiés et la manière avec laquelle elle construit son plan la manière avec laquelle elle joue avec le montage la manière avec laquelle elle pose cette situation c'est très fort parce que ça aurait pu se limiter à une belle petite idée de mise en scène mais pour moi elle symbolise tout l'impact de la mise en scène de la cinéaste sur l'ensemble de son métrage c'est une mise en scène qui peut sonner comme factuel à montrer la réalité ainsi mais qui du coup développe un point de vue très émotif et du coup en tant que spectateur tout du long du film on est impacté comme ça par des petits plans par des petits instants par des petits fragments qui peuvent sonner comme anecdotique mais qui dans leur côté anecdotique mais leur côté factuel rend tout ce qui se passe à l'écran extraordinaire et du coup ça fait que en tant que spectateur au delà de réussir parfaitement à comprendre le point de vue d'aïda parce que l'écriture veut ça et parce que l'ensemble du film veut ça on se retrouve dans une situation où on est réellement mis à mal et encore une fois ça va avec cette idée de brutalité brutalité point de vue brutalité de situation brutalité de simplement regarder à quel point l'histoire a été dure avec ces personnes et l'histoire surtout a été injuste et c'est cette force cette justesse cette puissance de composition et de juxtaposition justement de tout ce qui réussit à développer un plan qui fait que ce banique ne développe pas simplement une mise en scène qui met très bien en relief la bascule d'une ville dans le chaos mais réussi à montrer à quel point le point de vue d'une femme suffit parfois à symboliser la dureté d'un moment où elle va potentiellement tout perdre ce banique base toute sa mise en scène sur cette très bonne idée que son personnage central se doit de porter en elle une émotion immense et universelle non seulement ce besoin de survie qui se ressentent tout du long du métrage mais également cette envie de protéger les siens qui est un peu inhérente à chaque être humain finalement la cinéaste bosnienne parvient à donner du coup une portée à son long métrage dans des retranchements extrêmement émotifs et intenses qui ne peuvent laisser le spectateur de côté donnant lui un instant de cinéma suspendu dans le temps qui passionne qui émeut qui touche profondément mais qui surtout donne envie de réfléchir sur les motivations cruelles poussant des êtres humains à se meurtrir les uns des autres en termes de casting je trouve ce ici bon dans son ensemble je dois avouer que izudine bajrovic dans le rôle de niad est très bon boris l'air et dino bajrovic sont également excellents on peut retenir aussi joan eldenberg qui est un immense acteur que j'adore qui ici est parfait ainsi que raymond thierry qui pareil à un rôle très complexe mais je trouve très justement amené je trouve l'ensemble du casting parfaitement maîtrisé très juste et très intense même si évidemment il faut forcément retenir une actrice en particulier celle qui porte le long métrage et qui est pour moi exceptionnelle du début à la fin yasna de lucik est juste hallucinante du début à la fin de cette oeuvre portant son personnage avec grâce et puissance cinématographique donnant ainsi à cette oeuvre tout l'impact dont elle a besoin pour marcher sur nous au bout du compte la voix d'aïda ou quo vadis aïda est un film fantastique c'est un film qui est dur qui est brutal qui est violent et qui est noir mais qui développe tout ce qu'il faut d'émotion et de sensibilité pour donner lieu à un moment de cinéma qui n'est jamais anecdotique dans son point de vue qui n'est jamais simple qui n'est jamais classique qui n'est jamais convenu qui au contraire prend des risques et c'est ce que j'aime dans ce long métrage c'est un film extrêmement bien interprété par une actrice totalement possédée par son personnage et au delà de ça c'est un film porté par une cinéaste qui a envie de réellement mettre en relief à quel point les humains peuvent être le centre d'un film historique où l'émotion va primer sur le côté factuel craint pour ça il ya voix d'aïda de yasmilas banique si vous avez l'occasion de le voir en salle foncez c'est une perle dans son genre à plus